Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce 18 janvier 2024, 9 heures pile, heureux de vous retrouver, avec une histoire vraiment, vraiment étrange que je viens de voir sur Strange Sound, et je n'avais pas vu ça parce que je ne suis pas vraiment à l'information locale, et c'est l'histoire suivante, un théoricien du complot québécois sur les changements climatiques, qui plaide coupable d'avoir déclenché 14 incendies. Nous ne cessons de répéter que la plupart des incendies sont d'origine humaine, et là encore, nous avions raison. On voit ici ce Québécois en question, qui a imputé au gouvernement les incendies de forêt de 2023, qui plaide coupable d'avoir déclenché 14 incendies. Brian Paré a publié des théories du complot sur les incendies, des changements climatiques sur les réseaux sociaux. Donc, ce Québécois a reconnu coupable d'avoir déclenché une série d'incendies de forêt dévastateurs qui ont endommagé des hectares et entraîné le déplacement de centaines de personnes. 90 % des incendies sont d'origine humaine. Beaucoup sont d'origine accidentelle, un peu de nonchalance. Puis, t'en as aussi qui sont d'origine criminelle, beaucoup. Et t'en as énormément aussi, ben, le 10 % qui reste, tout qu'on peut attribuer la plupart du temps à des tempêtes, à des orages, à des éclairs, à la foudre. Paré a plaidé coupable d'avoir déclenché 14 incendies de forêt, dont des incendies à Chapay et au lac Cavan, dans un palais de justice de Chibougamo, au Québec. Paré, qui est détenu depuis son arrestation, n'a pas dit grand-chose lors de l'audience, répondant seulement « oui » à une série de questions du juge. Il avait été inculpé de 13 chefs d'accusation d'incendies criminels et d'un chef d'incendies criminels avec mépris de la vie humaine. On ne sait pas si le tribunal a déjà déterminé sa peine ou s'il tiendra une audience pour ça, une autre audience. La procureure Marie-Philippe Charon a expliqué au tribunal des dégâts causés par les agissements de Paris au pays et comment la police a pu l'arrêter. Elle a déclaré au tribunal que deux des 14 incendies qu'il avait allumés avaient forcé l'évacuation d'environ 500 résidents à Chapay en juin 2023, donc l'été dernier. On signalait alors qu'environ 88 forêts brûlaient le 1er juin, dont huit étaient hors de contrôle selon la SOPFEU, une agence de prévention des incendies. En point de presse, le même jour, la mairesse Isabelle Lessard a indiqué que l'ordre d'évacuation n'était pas levé, étant donné que les incendies ou que l'incendie était toujours incontrôlé et toujours menaçant. La jeune maire a démissionné de son poste en novembre après avoir subi des effets d'épuisement professionnel suite à la gestion des incendies de forêt. Franchement, ça, c'est du n'importe quoi. L'un des plus grands incendies déclenchés par Paris s'est produit au lac Cavan et a brûlé 873 hectares de forêt. A-t-elle ajouté au tribunal? Le 31 mai, à 20h30, la ville de Chapay a émis un ordre d'évacuation obligatoire à raison des incendies qui faisaient rage, notamment celui au lac Cavan ainsi que celui de l'aéroport. Deux incendies inclus dans les charges et provoqués par l'accusé, a déclaré Charon. L'incendie de forêt dévastateur du lac Cavan était le premier des cinq incendies déclenchés par le condamné entre le 31 mai et le 1er juin. Cette vague de feux survenait trois jours après que le gouvernement du Québec ait interdit les feux à ciel ouvert dans et autour des forêts en raison du temps sec. Les enquêteurs qui ont commencé à enquêter sur la cause des incendies ou des cinq incendies ont vite découvert qu'aucun d'entre eux n'avait été déclenché naturellement. Charon a déclaré au tribunal que des preuves avaient été trouvées indiquant que certains des incendies avaient été allumés de manière criminelle. Elle a déclaré que la police a interrogé Paré pour la première fois le 2 juin après qu'il ait été vu dans la zone où un incendie s'était déclaré et qu'il avait été considéré comme un témoin. Bien qu'il ait nié avoir causé les incendies, la police a commencé à soupçonner Paré car il avait démontré un certain intérêt pour les incendies lors de son interrogatoire. Peu de temps après, à la même époque, il avait également commencé à publier des articles sur la raison record des incendies de forêt au Québec sur ses pages de médias sociaux selon les responsables. Ils ont déclaré que certains messages affirmaient que les incendies avaient été délibérément allumés par le gouvernement pour inciter les gens à croire au changement climatique. Charon a en outre déclaré au tribunal que l'idéologie et le comportement correspondaient au profil du suspect élaboré par des spécialistes de la police provinciale et que les responsables ont rapidement obtenu un mandat pour installer un dispositif de localisation sur le véhicule de Paré. Le 1er, le 5 septembre 2023, le dispositif de localisation a montré qu'il se trouvait aux endroits où d'autres incendies avaient été déclarés. Il a finalement été arrêté le 7 septembre et a reconnu à la police avoir allumé neuf incendies. Imaginez-vous, le procureur a déclaré au tribunal à ce stade, l'accusé a reconnu que c'était lui qui avait déclenché les incendies et, comme motivation principale, il a affirmé qu'il faisait des tests pour savoir si la forêt était vraiment sèche ou non. Bon, on a affaire à ça, quelqu'un a déréglé mentalement, voyons donc. Un rapport présentantiel a été ordonné qui tiendra compte à la fois de l'état mental de Paris, naturellement, et du risque qu'il représente pour la sécurité publique. Il sera soumis d'ici le 22 avril, on peut imaginer, 2024. Wow, quelle histoire! Mais on n'est pas sortis de l'auberge avec le monde un peu dystopique dans lequel on est. Je laissais dans la boîte de description l'histoire vraiment étrange, en plus, qui nous vient d'ici. Une petite histoire québécoise. Sous-titrage Société Radio-Canada